Les eaux tranquilles de Ivan Turgenev En effet, dans les deux cas, les deux femmes, bien qu'amies, sont différentes du point de vue du caractère et de la personnalité. L'une est plus inanime, tandis que l'autre est bien à l'opposé, à savoir audacieuse. Ce tandem fonctionne bien, puisqu'il oblige le lecteur à faire un choix dont on devine qu'il sera du côté de la première. Si l'on cherche maintenant d'où provient cette préférence, il faut du moins se tourner vers ce qui a façonné notre imaginaire et par extension notre éthos. La force narrative des contes populaires, maintes fois racontés, ont produit en nous des archétypes du bien et même du mal, et qui, dans notre exemple immédiat, sont précisément incarnés, concernant le bien, par les figures de Blanche-Neige et de Cendrillon, dont les profils sont de ceux qui manifestent la bienséance, c'est-à-dire la pudeur et la discrétion, sans exagération jamais de soi-même, et qui permet à la femme, par ses circonstances de tenue morale, pour séduire l'homme, comme l'a dit si bien Charles Dickens, de lui faire s'imaginer qu'elle ne peut vivre sans lui. Sans divulguer ce qui adviendra de ce triangle amoureux, je peux tout de même dire que le drame qui affectera l'un des trois protagonistes est de la même nature que ceux qui affectèrent le pauvre Piscaryov dans la perspective Nevsky de Nicolas Gogol, ici. Et le malheureux Tchoulka Tourine, dans le journal d'un homme de trop, du même Turgenev, ici. Vous aurez compris, la mort est le dernier personnage de notre nouvelle. Ivan Turgenev l'expose avec une certaine ironie, en invoquant la soumission éternelle, et qui, depuis Dante, fut bien plus comique et même tragicomique, tant l'enfer qui l'accueillit au bras de Virgile héberge ses âmes que la mort eut emporté une seconde fois. Il est à noter que le dernier chapitre de cette nouvelle, qui est consacré à la postériorité, ou plus communément au destin, et dont on sait qu'il manifeste la mort comme le casuiste de la vie, rappelera au lecteur familier de la littérature russe la nouvelle « La perspective Nevsky » de Nicolas Gogol. En effet, dans ce très court chapitre, Ivan Turgenev achève son histoire dans cette fameuse avenue de Saint-Pétersbourg, qui porte le nom de « Perspective Nevsky ». Cette analogie révèle l'importance de ce haut lieu pétersbourgeois, que les nombreux auteurs russes se sont accaparés afin de renvoyer de la Russie cette perspective glorieuse qui, chez les Français, fait l'honneur de leur patrie, et dont l'arc qui finit la course invite le visiteur à tourner le regard vers cette autre gloire que les Parisiens s'honorent d'avoir élevée. Pour conclure cette fiche de lecture que j'ai voulu courte, je me suis posé la question de savoir pourquoi Turgenev a nommé sa nouvelle « Les eaux tranquilles ». Outre la dénomination attribuée au domaine, au regard de la fin tragique de l'un des personnages, et je ne dirai pas lequel immédiatement, Turgenev débuste que la fatalité est le caractère tragique de la vie qui indéniablement se tapisse derrière l'apparente tranquillité des choses. En effet, dans un premier temps, l'auteur, en bon stratège, nous mène bucoliquement dans ce coin de la campagne russe où festoie et se distrait des gens ordinaires. Puis, dans un second temps, après que le temps ait fait son affaire, il projette ces mêmes gens ordinaires que la vie a agréablement servi dans une profonde mélancolie, du moins pour certains et pour d'autres, dans un assombrissement psychique. J'ai dit en bon stratège pour qualifier la sagacité de l'auteur. L'usage des saisons de l'été, de l'automne et de l'hiver illustre ici admirablement le déclin vital. L'auteur, Ivan Turgenev, a donc convié la mort à son banquet, et c'est peu de le dire, puisque ce dernier chapitre que l'on a évoqué précédemment, et auquel il faut associer l'avant-dernier chapitre sur lequel se formalise le drame principal, traite de la vieillesse qui est le symptôme du temps qui inlassablement traverse les êtres, comme ces eaux tranquilles, et qui, contrairement au courant agité d'un torrent, ne laisse pas percevoir du temps sa redoutable expression, et qui, en mesure aux silencieuses, noie sournoisement l'être, comme le ferait un savant poison, qui, en d'infimes proportions, tuerait le corps à la manière d'une longue maladie, dont les symptômes seraient des plus conventionnels. Pour finir, on peut mettre en rapport les eaux tranquilles de Ivan Turgenev avec le long métrage de Étienne Châtilliez, La vie est un long fleuve tranquille, ici, qui aborde les rapports familiaux sous l'angle social. Le réalisateur français semble usé de la même ironie que notre auteur russe. Il fait de la Deule, une rivière du nord de la France, un endroit où il est dangereux de se baigner. Pour Turgenev, c'est un étang qui fait office de sépulcre, et bien que ce tombeau fait d'eau soit devenu l'image d'un miroir dans lequel la pauvre Marie Pavlovna s'y plongea comme poussée par un maléfice, l'auteur, en réalité, immerge le lecteur avant de l'en sortir dans une incomplète et illusoire définition de l'existence. Beaucoup, par naïveté et parce qu'ayant fait de mauvaises lectures, qui ont détruit en eux la perception exacte de la nature du monde, s'imaginent que les normes qui régissent la vie sont celles de la paix et du bonheur. Ce profil, George Orwell, l'auteur du très fameux 1984, le ciblait déjà dans une phrase dont je ne peux taire le dérouler, tant elle révèle ce mécanisme d'ignorance volontaire qui jette l'individu dans la confusion. Voici cette phrase, ici. « Ce qui me rend malade avec les gens de gauche et particulièrement chez les intellectuels, c'est leur ignorance absolue de la façon dont les choses se passent réellement. » Cette diatribe est révélatrice de ce que la psychologie gauchiste a de plus pervers. Et bien qu'elle demeure une idéologie séductrice et sans trop digresser, il faut bien dire que le regard déréglé de l'homme de gauche s'appuie sur l'idée que l'homme est bon par nature. J'épargnerai les nombreuses sentences de Nicolas Machiavel sur le sujet. Toutefois, je rappellerai les mots de Dostoyevsky qui, dans « Le rêve d'un homme ridicule », ici, et que nous avons commenté précédemment, sont on ne peut plus exacts quant à cette idée que l'homme est mauvais. En effet, Dostoyevsky admet, en creux, que le mal soit l'état normal des hommes. Par ailleurs, la chose fut profondément définie par Joseph Conrad dans son « Cœur des ténèbres », ici. Pour l'auteur polonais qui consacra ses plus belles phrases à ses théâtres primitifs qui avoisinent les mers et dont il cherchait à en extraire, comme un anthropologue ou même un ethnologue, l'essence sépulcrale des êtres, le monde trouve sa réponse dans quelques litanies sataniques dont le surgissement constitue cette révélation complètement monstrueuse et intolérable pour l'esprit et odieuse pour l'âme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada